que le métier de prompt engineer voilà ça ça fait énormément parler actuellement parce que c'est l'un des métiers des nouveaux métiers que va engendrer cette révolution de l'IA tout simplement parce que avec la panoplie d'outils qui a été mise en lumière par tchatjpt ces derniers mois il faut dire que le prompt est devenu un mot voilà qui est dans la bouche d'à peu près tous ceux qui utilisent ce genre d'outils des outils voilà c'est vrai que avant l'avènement de tchatjpt il y avait mid journey qui faisait quand même son petit bonhomme de chemin dans le monde des artistes surtout mais ça n'avait pas la portée qu'a actuellement tchatjpt tu vois donc ça n'avait pas cette portée là et la portée que tchatjpt a eu actuellement a mis la lumière sur de nombreux outils à ça on va pas on va pas se le cacher c'est c'est quelque chose déceptionnel et le point comment entre ces outils là c'est bien sûr le prompt le prompt c'est l'ordre que tu donnes à ces outils là l'ordre que tu donnes par exemple je prends un cas typique de mid journey pour mid journey tu lui envoie par exemple un slash imagine pour ceux qui sont habitués à mid journey tu lui envoies slash imagine et tu décris ce que tu voudrais comme image par exemple tu vois c'est l'ordre que tu envoies qui représente le prompt c'est pareil pour tchatjpt ce que tu écris voilà dans le petit team put voilà de tchatjpt sur l'interface de tchatjpt c'est ton prompt à toi voilà c'est l'ordre que tu lui donnes je veux telle chose je veux que tu me résumes cette phrase je veux que tu me résumes ce ebook je veux que tu me génère des promptes pour telle 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 thématique pour mid journey par exemple tu vois ce sont les ordres qu'on leur donne et parfois il se fait que on formule tellement mal nos ordres qu'au final on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas des résultats qui sont carrément contraire parfois contraire à ce qu'on attendait comme résultat alors que tout se trouve dans la formulation le prompt formulé autrement aurait donné le résultat donc c'est là qu'intervient les prompt engineers les ingénieurs prompt si je dois traduire littéralement en français et c'est ceux là qui arrivent à formuler ces prompt là pour avoir un résultat proche de ou un résultat proche de ce qu'on voudrait avoir si je peux ainsi dire un résultat proche de ce qu'on voudrait avoir et c'est ça tout simplement et aujourd'hui tout le monde peut aspirer être prompt d'ingénieurs voilà parce que en quelque sorte on on manie un peu les prompt pour ceux qui sont habitués à ces outils là pour je pense que le grand public est maintenant habitué surtout à tchat gpt à donner des ordres à tchat gpt tu vois donc en quelque part le prompt est maîtrisé les bases du prompt quand même sont maîtrisé quand même par la majeure partie des utilisateurs de ces outils y a aujourd'hui donc ce qu'il faut comme compétence c'est juste maîtriser une langue au final juste maîtriser une langue et puis voilà c'est tout quoi c'est tout et peut-être en amont savoir comment ces outils là fonctionnent derrière pour savoir comment formuler comment y mettre des variables pour optimiser pour gagner en temps voilà je peux prendre un même prompt qui me génère des résultats différents suivant la valeur que je lui mets c'est un peu comme les fonctions en programmation voilà donc c'est à peu près cela et puis je vais revenir aussi sur le cas des développeurs il y a eu une grosse alerte côté développeurs concernant l'arrivée de tchat gpt voilà voilà dès que tchat gpt a commencé par générer du code des exemples de code tout le monde s'est affolé tout le monde a dit ok la fonction de développeur est mort je dirais pas que c'est c'est mort un temps soit peu parce que les développeurs ont énormément de possibilités de reconversion je pense parce qu'il y a énormément de postes il y a qui vont arriver par exemple le poste de prompt engineer je peux voilà le rapprocher du poste de développeur par exemple parce qu'un développeur qu'est ce qu'il fait il programme il programme il donne des ordres en quelque sorte à la machine en gros tu vois un peu et c'est ce qui se réplique ici dans le métier de prompt engineer dans le métier d'ingénieur prompt voilà c'est ce qui se réplique tout simplement sauf que là c'est pas du code c'est pas un langage de programmation mais c'est un langage naturel qu'il faut maîtriser tu vois donc il y a énormément de possibilités je pense que certains métiers vont subir des transformations ces métiers ne se feront pas de la même manière mais ils vont quand même garder au fait l'esprit qu'il y a derrière l'esprit de base qu'il y a derrière ces métiers là donc je pense que il n'y a pas tant que ça raison à s'affoler voilà mais il faut dire qu'il y a certains métiers qui ont encore de longs jours devant par exemple les métiers comme les data scientistes les ingénieurs IA, les ingénieurs en intelligence artificielle, les ingénieurs en machine learning tu vois ce genre de métiers ont encore de bons jours et de longs jours devant eux parce que cette révolution IA les concerne un peu donc du coup je pense qu'il y aura peut-être encore une explosion de demande de ces profils là sur le marché et en revenant sur le profil de Prompt Engineer il y a certaines entreprises qui ont déjà commencé par recruter dans ce domaine là et puis apparemment c'est bien payé et je pense que c'est normal pour un début pour attirer les gens vers ce métier là il va falloir augmenter un peu le prix, les salaires pour attirer énormément de profils et puis que dire encore sur les Prompt Engineer il y a une plateforme ou une start-up voilà qui a mis en place une marketplace qui vend des prompts tu sais aujourd'hui on a c'est compliqué parfois où on n'a pas envie de perdre du temps on n'a pas envie de se casser la tête pour écrire un prompt qui va nous donner un résultat parfois on a envie d'avoir un résultat, on voudrait un résultat tellement spécifique que la formulation du prompt est tellement compliquée, complexe dans notre tête hors d'autres personnes ont une certaine simplicité à le faire ils arrivent à générer des images proches de ce qu'on voudrait par exemple ou même des images qu'on voudrait générer je parle dans le cas des outils comme Mid Journey, Daily, Stable Diffusion ce genre d'outils, des outils de génération d'images je parle en me basant sur ce genre d'outils donc parfois c'est compliqué de générer un type d'images données donc du coup c'est très intéressant parfois aussi d'avoir des prompts exemples pour dire que ouais ce genre d'images c'est avec ce prompt là que je l'ai généré donc voilà on peut prendre un prompt donné la personnaliser à notre manière là on gagne en temps pour réfléchir à comment formuler le prompt comment agencer les mots les caractéristiques à rajouter on réfléchit moins à ça on a déjà tout un propre tout bien fait qui va donc voilà nous permettre juste d'ajouter quelques trucs quelques paramètres à l'intérieur de ce prompt pour avoir le résultat qu'on veut tout simplement et je pense que c'est dans ce sens que PromptBase a créé donc cette marketplace qui te permet donc d'aller chercher ou d'acheter des prompts moins chers c'est très moins chers il y a des prompts qui tournent autour d'un dollar tu peux trouver certains certains un dollar, deux dollars c'est pas des sommes exorbitantes donc ça tu vois mais bon si t'es très bien si t'es un prompt ingénieur t'es super fort tu peux sortir avec un bon salaire quand même sur la plateforme c'est très bien